... Cela a été rendu possible par le paiement régulier des cotisations du barreau de Guinée au SIFAF. Dans le cadre de la coopération entre barreaux ou avec d'autres institutions, le barreau de Guinée a signé pour la première fois de son histoire une convention de jumelage avec l'un des barreaux les plus grands de la France, en l'occurrence le barreau de Versailles. Et je dois dire que dans le cadre de cette convention de jumelage, il a été prévu la création de ce qu'on appelle une association pour le développement du barreau de Guinée et du barreau de Versailles. Et nos confrères Versaillais nous ont demandé de proposer le nom d'un de nos confrères, ou en tout cas d'un Guinéen, dont l'association porterait le nom. Et nous avons proposé dans le commun accord au niveau du Conseil d'Ordre, que l'association s'appellerait l'association Abdul Kabel et Kamara pour le développement du barreau de Versailles et du barreau de Guinée. Donc les statuts de cette association sont déjà disponibles. Il ne nous reste plus qu'à les signer. Le barreau de Guinée a également signé un accord de coopération avec le barreau de Port-au-Prince en Haïti. Une convention a été signée avec le barreau de Paris, mais celle-ci a été résiliée lorsque nous nous sommes rendus compte qu'elle ne profitait pas aux avocats guinéens, notamment en termes d'obtention de visa. Le barreau de Guinée a pris une part active à la création de la conférence des barreaux de l'espace OADA, dont il est un membre fondateur. Enfin, le barreau de Guinée a signé une convention de partenariat avec l'école régionale supérieure de la magistrature Ersumat. Sur un tout autre plan, le barreau, mettant à profit son jumelage avec le barreau de Versailles, est engagé dans la mise en place de la caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats CARPA. S'il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui a été au centre des préoccupations de tous les bâtonniers, c'est la mise en place de cette caisse qu'on appelle la CARPA. En effet, outre le fait que la CARPA représente une source importante de revenus pour le barreau afin qu'il ne cesse d'attendre désespérément cette fameuse subvention de l'État. La CARPA est un moyen de moralisation de l'exercice de la profession d'avocat dans le cadre particulier de ce qu'on appelle les maniements de frais. Le barreau a également pris contact avec le département de la justice pour l'institution de ce qu'on appelle un droit de plaidoirie. Fort malheureusement, il n'y a pas eu pour l'instant de répondre à son niveau. Voilà présenté une infime partie des actions menées par le conseiller sortant, le reste étant détaillé dans le rapport d'activité présenté le 21 décembre dernier. Il est prétentieux de dire que nous avons tout réussi ou que nous avons réalisé des miracles, mais nous pouvons tout au moins affirmer que nous ne sommes pas restés les bras croisés. Le contexte ne pouvait bien sûr pas nous permettre d'atteindre tous nos objectifs. C'est pourquoi nous emplorons votre indulgence, chers confrères, en espérant que le bâtonnier et le conseiller entrant feront plus. Monsieur le bâtonnier, élu et chers grands frères, c'est le moment pour moi de m'adresser à vous. Je voudrais tout d'abord vous réitérer mes vives félicitations suite à votre brillante élection à la tête du barreau, tout en vous souhaitant plein succès. Je voudrais ensuite que vous me pardonniez de faire une révélation. En 2015, vous avez œuvré inlassablement avec votre associé, le bâtonnier Boubacar Bari, à mon élection. Vous avez été, dans une certaine mesure, mon directeur de campagne occulte, m'accompagnant même quelques fois au domicile de certains confrères pour les rallier à ma candidature, organisant des rencontres avec d'autres candidats à l'époque en vue d'éventuelles alliances électorales. Les alliances électorales, ce n'est pas seulement sur la scène politique, ça existe au barreau aussi. Durant mes deux mandats, vous avez été constamment à mes côtés arbourant le manteau non officiel de conseiller du bâtonnier, de celui qui murmure aux oreilles du bâtonnier et de celui qui l'écoute. Vous comprendrez donc, aujourd'hui, ma satisfaction morale de vous voir la tête du barreau. Enfin, je voudrais vous donner l'assurance que je vous retournerai l'ascenseur en me tenant entièrement à votre disposition. Sans être encombrant ou de trop, je me tiendrai à vos côtés. Je ne peux terminer cette allocution sans remercier particulièrement mes épouses. Le nouveau code civil a trouvé que certains étaient dégâts. Je crois que le bâtonnier est quand même là-bas, le contraire. Ce sont nos inspirateurs dans la profession. Ce sont nos inspirateurs ailleurs aussi. Donc, je voudrais remercier particulièrement mes épouses qui m'ont apporté leur soutien et leur compréhension nécessaire sans lesquelles je n'aurais pas pu exercer cette fonction exaltante, mais ô combien difficile. Je remercie ma fille, Mme Souma Diena Boudialo, conseillère à la Cour suprême, mes soeurs parmi les magistrats, dont Mme Makoya Kamara, présente de section au tribunal de première instance de Dixine, pour leur conseil. Je remercie les magistrats, tous les magistrats, qui n'ont pas manqué de me prodiguer des conseils lorsque cela était utile au bon fonctionnement du Conseil de l'Ordre. Je remercie l'Association des jeunes d'Avocat de Guinée, dont certains membres font leur entrée pour la première fois au sein du Conseil de l'Ordre. Je les en félicite et les exhorte à mettre leur dynamisme au service de notre bâtonnier et de notre ordre. Je remercie également mes stagiaires et mes assistants qui m'ont permis de supporter les contraintes liées à ma fonction de bâtonnier. Je remercie enfin le personnel du Conseil de l'Ordre, à savoir Mme Kaloko Zena Bari, notre inamovible secrétaire, et M. Mohamed Foufana, le courcier de l'Ordre. Mesdames et messieurs, chers confrères, je vous remercie. Chers confrères, chers consoeurs et confrères, à l'issue des élections ordinales du 21 décembre 2018, vous m'avez fait l'honneur de me porter à la tête de d'autres institutions. Je vous en remercie et vous rassure que je mesure à sa juste valeur l'importance de la tâche qui m'attend et à laquelle je ne me déroulerai point. J'ai une claire conscience de ce qui va être mon rôle et j'ignore guère l'immensité de défis que notre baron est appelé à régler. Je n'ignore pas non plus que la fonction de bâtonnier n'est ni un refuge ni un exécutoire et qu'elle requiert d'énormes qualités humaines et s'exerce dans l'intérêt exclusif de la profession. Je suis conscient que malgré l'assistance et le conseil que beaucoup de confrères et de personnes de bonne volonté m'apporteront, je serai assis sur un lion qui va traverser la foule des arcs. Cette allégorie est pour vous dire que l'environnement de mon magistère tout comme a été celui de mes prédécesseurs sera affecté par de fortes puissances réactionnaires et destructrices. Qui, si nous ne prenons garde, peut prendre le dessus sur nos nobles ambitions de hisser notre barreau au plus haut niveau. C'est pourquoi, chers consœurs et confrères, je vous convie à redoubler d'ardeur pour que notre institution puisse jouer le rôle qui est le sien, à savoir celui d'être à l'avant-garde du combat contre toute forme d'injustice et d'être le véritable soldat de la démocratie et de l'état des droits. et que grâce à son action, le juge le vrai soit affranchi de toute forme de tyrannie qu'elle émane des pouvoirs publics ou de toute organisation sociale. Chers consœurs et confrères, le rayonnement de notre barreau à l'extérieur dépendra du prestige que nous construirons pour lui ici à l'intérieur. Nous devons avoir foi à notre institution en lui vouant un culte fanatique. Pour entretenir la flamme de cette foi, nous devons nous débarrasser de toutes nos aspérités, à savoir la paresse intellectuelle génératrice de trompeuses et nusures certitudes, le narcissisme étroit qui nous rend esclaves des médias lesquels, si les vrais nous servent, peuvent autant nous désormir. la déloyauté, le manque de confraternité, l'indifférence qui se manifeste habituellement par la recherche systématique de compromis là où il aura lieu de faire face aux obstacles et d'essayer de la faire. Et enfin, le refus d'honorer nos obligations civiles et civiques. Chers consœurs et confrères, m'adressant aux représentants des pouvoirs publics ici présents, je leur dis que si les particularités de notre institution sont celles d'être indépendantes et d'être foncièrement jaloux de cette indépendance au point de se sentir offensé si de balles-encontreuses offrent de transigées lui sont faites sur ce sujet, il n'en démarre pas moins que par les prestations que ces membres fournissent auprès des cours et tribunaux qui appartiennent à l'État la rendre un service public. Et à cet égard, elle doit être traitée sur le même pied d'égalité que toutes les autres institutions qui partagent la même vocation qu'elle. Elle doit bénéficier d'un siège digne de ce nom. De la subvention et ses relations avec les pouvoirs publics que vous représentez doivent être perçues sous l'angle d'une collaboration franche et sincère et non sous celui de la suspicion et de l'ostracisme. Notre institution doit faire l'objet auprès de vous de tous les égards et surtout d'un meilleur accueil aussi bien au niveau des ordres de juridiction que de toutes les institutions publiques et singulièrement au niveau des commissariats de police et des privats de gendarmés. Retenez que l'histoire révèle que les grands hommes qui ont meubrisé et bavoué d'autres institutions ont au crépuscule de leur règne bénéficié de ces services pour avoir la vie sauf et joué quasiment de leur liberté avant leur disparition de ce monde dissident. Si Napoléon et Bokassa vivaient ils ne mourraient pas autre dit. J'invite en conséquence les nouveaux membres du Conseil de l'Homme à œuvrer de telle sorte que chaque avocat retrouve la fierté et l'intérêt d'être représenté par notre institution qui doit retrouver son leadership au sein de ces institutions républicaines. Chers consœurs et confrères comme il est déjà permettez-moi cher invité de terminer mon propos par l'agrenage d'un chapelet de remerciement. Aussi je commence par rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant et après je remercie ma chère épouse Madame Kouyadé Aya Djawara qui pendant de longs mois a suggéré mon stress et supporté stoïquement mes plaintes et mes soupirs. Mon associé historique le bâtonnier Bouhacar Bari donne la plus de paroles déterminantes dans mon élection. Notre collaborateur Maître Ali Baboura le vrai instigateur de ma candidature. Notre assistante a ainsi dévoué mademoiselle Fatma Gabinta Diallo le bureau exécutif de l'association des jeunes avocats de Guinée d'Ajac son président Maître Ségoutraoré son secrétaire général Maître Moussard Diallo enfin Velas mon directeur de campagne Maître Pépé Antoine Lama doré à cette année du 6ème concours de pré-doré sur les droits de l'homme organisé à Nakhchot en Moussard que tous les avocats du barreau de Guinée trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude Mes confrères et respectables adversaires Maître Joachim Birimou Maître Sekou Kounjanou Maître Salif Péavogi Maître Lansine Silla et Maître Christophe Laminé pour votre esprit de faire plaindre Sachez tous que cette victoire est la vôtre et j'ai besoin de vous pour la réussite de mon mandat et enfin à tout Seigneur tout honneur le bâtonnier Mohamed Traoué mon jeune frère sois simplement assuré car l'heure de mérite ton nom sera gravé en lecteur sur le fronteau de la maison des avocats merci bon bâtonnier pour ces quatre ans de sacrifice et de leurs services rendus par l'Ontario nous avons doté nous avons doté le bâtonnier 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 afin que chaque avocat sache que cette publication de l'éducation qui soit assurée à la fin de la vie c'est que ça nous avons également à ce que le bâtonnier sont le point de la vie fraude le bâtonnier c'est que vous avez parlé la vision c'est que Ce que j'aurais pu réaliser, mais qui malheureusement n'est pas forcément le bon fait, c'est comme vous, d'ailleurs, que la paix soit difficile à une subvention, vous n'avez pas plus droit à cette subvention-là que nous, nous aurions souhaité pour l'État nous avoir cette subvention, malheureusement, nous aurions voulu avoir une maison dans la pétale, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément le bon. Il faut que dans tous les pays, dans les Marocs où il y a une situation, il y a besoin de l'avocat, il a fallu de l'accompagnement de l'État. C'est peut-être ce qu'on pourrait trouver en même temps ensemble. Peut-être qu'il y a de l'avenir, que le prochain conseil va venir nous parler, qu'il y a de l'avenir, 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 qu'il y a de l'avenir. Il y a déjà eu des marques, pas de l'avenir, qu'il y a 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 de l'avenir. Merci. Merci. Oui. Justement. Et c'est pour cela que nous allons chercher un partenaire avec l'État. Je ne sais pas si vous allez subir à vos discours. C'est ça, après le coup. Je veux dire qu'effectivement, tout ce qui est important, c'est un nouvel service. Donc nous avons le droit d'être à un siège dit les élèves. Nous avons le droit de la sévention. Donc, nous ne pouvons pas obtenir la sévention de siège, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat. Puisque, malgré notre indépendance, nous n'avons pas aimé d'aller faire l'État, d'attirer l'attention de l'Etat, c'est l'Etat de l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat. Nous avons fait ça. Votre chef ! Et l'Etat de l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat. Est-ce que vous passez, même pas à guin Prayer pour aller nous faire la promotion, de l'État de l'Etat ? Oui, c'est ce que nous faisons tous les jours. Et nous voyons tous les jours pour que l'État de l'État soit une réalité. Nous allons continuer à le faire. Ce n'est pas ce que nous avions sur la police. Je l'ai dit, je l'ai dit que nous sommes un véritable socialisme. Grâce à notre action de juge, le vrai, la fonction de toute tyrannie, que le manque de pouvoir commune pour les autres associations de l'État 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 de l'État. Il faut toujours mettre en place. Dans notre priorité, il y a l'apportation, l'apportation de l'apportation. Parce que vous savez, il y a beaucoup de noms qui se disent, mais je vais même répéter la phrase. On dit qu'un militaire sans l'apportation est un premier assiste, un avocat aussi sans l'apportation. Donc nous avons besoin de l'apportation. Nous avons besoin de l'apportation de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Pour la première place, il dit qu'un public à refer �anjabert de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État est un leyné.